Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que le week-end se passe dans de bonnes conditions. Alors là, on va parler d'un sujet que je maîtrise parfaitement. Et en fait, je réponds simplement à beaucoup de questions où on me demande s'il est possible, et même souhaitable, de pratiquer plusieurs arts marceaux en même temps, ou plusieurs sports de combat, ou mixer arts marceaux et sports de combat. Donc c'est vraiment un sujet qui revient souvent dans mes cours, qui revient dans mes demandes par mail, dans les commentaires. Donc, salut Rémi, je vais essayer de vous répondre le plus objectivement possible. Alors, est-ce que vous m'entendez bien les amis ? Est-ce que c'est parfait ? Peut-être qu'il y a un peu trop de lumière, voilà. Ça va être mieux. Est-ce que vous m'entendez bien les amis ? Salut à tous ! Oh là là, il y a du monde ! Parfait, parfait, parfait. Oui, le son est bon, dites-moi juste, le son est bon Franck. Très bien, le son, on y va. Alors, le titre, vous l'avez vu, est-ce qu'on peut pratiquer plusieurs arts marceaux, sports de combat en même temps ? Est-ce que c'est souhaitable, pas souhaitable ? Est-ce qu'on doit pour vraiment être bon ? Est-ce qu'on peut mélanger les styles ? Self-defense, sports de combat, arts marceaux, sports de combat. Est-ce qu'on peut faire un mix de tout ça ? Alors, ces questions, je vous l'ai dit, sont souvent posées, alors, beaucoup par les débutants, quand ils commencent une discipline, parce qu'ils ne savent pas trop si c'est la bonne discipline, et ils se disent, est-ce qu'elle va être complète ? Et parfois, c'est posé par les confirmés au bout d'un certain temps, soit parce qu'il y a une certaine lassitude, ou soit simplement parce qu'ils se posent des questions auxquelles ils n'ont pas les réponses. Et oui, et c'est ça le truc. Alors, vous allez voir, je n'ai pas vraiment de réponse tranchée. Je ne vais pas vous dire, oui c'est bien, non c'est pas bien, mais je vais vous expliquer un peu les avantages, les inconvénients, pour essayer de vous orienter le mieux possible, et puis essayer de vous faire prendre conscience et je pense que, autant ça peut être bénéfique, ça peut être très néfaste, si on ne sait pas vraiment comment procéder. Alors, sur le papier, sur le papier, c'est vrai que c'est logique. Toutes les disciplines ne sont pas complètes, je prends mon carte, je prends le Penchak Silat, le sol, il y a des techniques de balayage, des techniques qu'on appelle descente au sol, il y a des fauchages, j'ai commencé le Krav Magaya il y a très longtemps, très très longtemps, il n'y avait pas de sol. On restait debout, puisqu'on disait que le sol était dangereux, puisque si l'autre avait un couteau, ou s'il était plusieurs, on était en situation défavorable, donc le sol, c'était bien en one and one, mais c'était plutôt pas favorable, contre deux, voire trois. Et le Krav Magaya, comme vous avez pu le voir, a incorporé, en tout cas celui de Richard Douyeb, il a incorporé les techniques de sol, pour compléter. Donc, ça veut dire qu'il est logique, quand on est confirmé, de se poser des questions, et se dire, peut-être que je vais pouvoir rajouter des techniques, qui vont peut-être compenser ce que vous pouvez penser comme des lacunes. Alors, je vous le dis, sur le papier, c'est logique. Mais c'est logique, et puis vous allez voir que, en fait, le fait de faire un autre armes en salle, un autre sport de combat, une autre discipline, dépend essentiellement de vous. « T'es policier dans le 93 ? » Des questions ? Ah bah, tu peux poser des questions. Tout le monde peut poser des questions, qu'on soit policier ou pas. Tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. Alors, je vous l'ai dit, toutes les disciplines ne sont pas complètes. Parce que pour des raisons diverses et variées, et on a vu, par exemple, le MMA, qui est un mix de pieds-poings, de sol, qui est pour moi, un des sports de combat les plus complets, si ce n'est le plus complet, mais, encore une fois, ça reste un sport, c'est pas un art martial. même si ça pourrait l'être par l'esprit. Et ce n'est pas une méthode de self-défense. C'est un sport qui est très complet, qui est très efficace, mais c'est différent. Vous avez vu, on va parler d'objectifs et surtout de ce que vous voulez vraiment. Donc, encore une fois, ça dépend essentiellement de vous. Alors, sur le terrain, sur le terrain, c'est différent. On peut avoir envie d'aller chercher des techniques qui nous manquent, par exemple des clés de bras, en allant au jiu-jitsu, avoir des bons coups de pied, en allant au taekwondo, avoir des bons points, en allant à la boxe anglaise, parce qu'en fait, il suffit d'aller voir la discipline où il y a une dominante. La boxe anglaise, c'est les points. En jambes, c'est le taekwondo. Si on veut faire du sol, il y a le jisri brésilien, il y a le pancrasse. Si on veut du pied, point et du sol, on peut dire, il y a toujours les moyens d'aller chercher des techniques là où les gens sont les plus performants. Alors, on va y venir. Ce qu'il va falloir prendre en compte, déjà, c'est toutes les formes de corps. Est-ce que vous allez faire un art martial où vous avez les mêmes formes de corps, où elles sont assez proches ? Sinon, ça va être très compliqué parce que vous allez devoir conditionner et déconditionner tout le temps. J'ai vécu ça avec un de mes professeurs qui avait un bon niveau en penchak silat et puis qui s'est mis au karaté. Shotokan. Ce n'est pas du tout compatible. Les formes de corps ne sont pas compatibles. Il se lui a posé de gros problèmes. L'ancrage au sol n'est pas le même. Le passage de range n'est pas le même. En penchak, on est sur la fluidité. Le shotokan était plutôt sur la rigidité, sur l'ancrage. Donc, vraiment, ce n'est pas compatible. D'ailleurs, des karaté-kages au shotokan sont venus chez nous. Ils ont eu beaucoup de mal. Autant en pied-poing, il n'y a pas de souci. Boxe américaine, boxe thai, boxe anglaise. Tout ce qui est vraiment rigide pose problème. Kokushinka, ils s'en sortent bien. C'est ça qui est marrant. Mais shotokan ont beaucoup plus de mal. Alors, il y a déjà les formes de corps. Il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux où vous apprendre à vous déplacer, vous apprendre à vous ancrer, à vous positionner qui sont différents, très différents selon les armes à saut et les sports de combat. Donc, ça, c'est un vrai problème parce qu'encore une fois, vous allez devoir apprendre, désapprendre, apprendre, désapprendre, ce n'est pas possible. C'est comme si je vous disais que la natation était compatible avec l'athlétisme, avec le sprint. Non, ce n'est pas compatible. Pas du tout compatible. On ne peut pas être performant en sprint et en natation, ce n'est pas compatible. Voilà. C'est comme ça. Ou si je vous disais que la natation va vous apporter des bénéfices pour le cyclisme sur piste. Ah non, ça ne nous apportera rien du tout. Ça va vous détendre. Mais ce n'est pas ça qui va améliorer vos performances, les amis. Donc, vraiment, c'est important. Il faut le retenir. Ensuite, ça peut aussi demander des qualités physiques différentes. Il y en a qui vont être basées sur la fluidité comme le Kung Fu Wuchu, comme le Penchak et d'autres qui vont être plutôt ancrés comme le Koku Shinkai. Donc, ça peut ne pas être compatible. Encore une fois, parce que les formes de corps, parce que les besoins physiques, les qualités physiques, la recherche stratégique va être différente et ça peut poser quelques soucis. Ensuite, je dirais que on peut avoir aussi des outils différents. C'est qu'il y en a qui vont être plus branchés self, d'autres plus chorégraphiques, d'autres plus techniques, d'autres plus compétition. Donc, il faut voir ce que vous souhaitez vraiment. Si l'objectif est trop différent, vous allez vous perdre. Vous savez, j'ai dit toujours qu'un décathlonien, c'est 10 disciplines. En général, on est bon, voire très bon dans les disciplines, dans les 10 disciplines, mais on est rarement excellent. Je n'en ai jamais vu dans les 10 disciplines. Il y a toujours une dominante là où on est doué. Et par exemple, on a constaté que les sprinteurs, souvent les décathloniens, sont bons en sprim, sont bons au saut, à longueur, sprim, ça va ensemble, sans longueur, sprim, ça va ensemble, mais on voit bien que quand ils ont le 1500 m à faire à la fin, ils sont un peu à la ramasse parce que ça ne demande pas du tout les mêmes qualités physiques. D'accord ? Ben oui, on passe de la lactique, lactique à lactique, à presque de l'aérobie lactique. Donc, on n'a pas les mêmes filières. Donc, c'est très compliqué. Au même titre qu'un bon sauteur en hauteur aura du mal à lancer le poids très très loin. Ben oui, parce qu'en fait, ça ne demande pas du tout les mêmes qualités physiques. Donc, c'est un peu problématique et c'est ce que vous allez retrouver dans les armes à saut. C'est le problème de ces compatibilités. Et puis, il y a un truc important, les gens n'y pensent pas. Quand on fait plusieurs armes à saut, plusieurs sports de combat, la problématique, c'est la récupération. Vous allez enchaîner peut-être 8 cours dans la semaine avec des armes à saut sport de combat différents. Il va falloir récupérer. Récupérer des coups, récupérer des efforts. Donc, inévitablement, vous allez arriver à une forme soit de lassitude, soit de fatigue, soit de blessure et c'est ça le problème. Après, deuxième paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est le côté, le côté psycho. Il y a des gens qui sont plus frappeurs que grappling. D'accord ? Il y a des gens qui sont plus dans le pied-point par exemple que le judo. Moi, personnellement, je suis plus dans le pied-point. Il y a un test très simple qu'on peut faire, c'est que quand on fait fermer les yeux à quelqu'un et on lui demande de rester immobile et on lui demande, quand on met les mains sur la poitrine, on lui demande de réagir. S'il est plus dans la poussée de son corps à la réaction de ma main posée sur la poitrine, on dit qu'on est plus dans le grappling, lutte, judo, ainsi de suite. Et s'il est plus dans le retrait du bus, ce n'est pas que c'est un peu heureux, c'est qu'il sera plus dans le pied-point. Alors, c'est un petit test, un petit test sympa. Toujours est-il que moi, je suis très à l'aise en pied-point, que ce soit anglaise ou pied-point. Je suis beaucoup moins à l'aise. On le voit, il y a une vidéo avec un judoka de haut niveau. Je suis beaucoup moins à l'aise dans tout ce qui est accroche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler, mais ça veut dire quand même que j'ai un côté psychologique qui est quand même un côté mental et qui est quand même plus vers la percussion. Après, ce qu'il faut voir, c'est les méthodologies de l'entraînement. Vous êtes confronté à des méthodologies complètement différentes. Par exemple, un entraîneur ou un coach ou un professeur de tai chi n'aura pas du tout la même approche dans sa pédagogie, dans la construction du cours qu'un maître de kokushinkai qui va être beaucoup dans la rigidité. Ousse ! Ousse ! On n'a rien à voir. Donc là, vous allez voir une autre forme de training, une autre forme de pédagogie, une autre forme d'entraînement, une autre forme de culture et ça peut être problématique de mélanger les deux. Il y en a qui savent le faire mais pour certains, ça va être très compliqué. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup de mal à passer l'un à marseille à l'un à l'autre parce qu'ils avaient mis mal avec la rigidité. Par exemple, on va prendre le cas du penchak que je maîtrise bien. Le penchak, c'est là, dans le cours, il y a une certaine souplesse. Je laisse les gens un petit peu travailler comme ils le sentent pour s'approprier le penchak. En kokushinkai, on n'est pas vraiment là-dedans. On est vraiment dans le respect du maître, dans la pédagogie du modèle. où on reproduit et c'est rythmé par quelque chose de dur. Un housse, housse, voilà, c'est vraiment militaire. Un peu comme le taekwondo, la coréenne. Donc vraiment, on n'est plus le même état d'esprit et donc ça risque de poser problème à certains qui psychologiquement ne sont pas formatés pour ça. Soit parce qu'ils ont été formatés des années avec un art martial où c'était plus souple ou soit simplement parce que de base, leur profil psychologique n'est pas celui-là. J'ai vu des gens, par exemple, qui étaient kokushinkai et qui ont dit c'est l'armée, je ne quitte pas le boulot avec des patrons qui me prennent la tête ou des chefs qui me prennent la tête pour me retrouver dans un endroit où c'est housse, housse, on ferme sa bouche. Voilà, donc en fait, c'est des gens qui n'y arrivent pas. Encore une fois, c'est bien, c'est pas bien, c'est que c'est pas fait pour eux. Après, le fait d'avoir pratiqué plus dans un marceau, ça peut être un problème. Par exemple, si vous recherchez les techniques de self-défense pure, vraiment dure, si vous allez un peu trop vers le sport, vous risquez de vous écarter de l'efficacité parce qu'en fait, vous allez pratiquer des coups inconnus dans la rue, des coups pas forcément efficaces pour la rue, encore une fois, on ne touche pas les points vitaux pour préserver l'intégralité physique du combattant. Donc, vous n'y penserez peut-être plus après. L'exemple typique, je l'ai vu, en Penchak, c'est là qu'on travaille sur les points vitaux. Quand les gens se mettent à faire du pied-point à côté en salle, autant ça peut être bénéfique parce qu'on prend des coups, on gère la distance, parce que ça endurcit, parce qu'on apprend à gérer son stress, c'est un problème parce que quand ils font des entraînements à la salle, ils ne pensent plus à toucher les points vitaux. Donc, l'idéal, ce serait de combattre en touchant les points vitaux. Il y en a qui arrivent à le faire, des confirmés, j'en ai, et il y en a qui n'y arrivent pas. Et puis, il y en a qui peuvent faire on-off quand ils vont à la salle de pied-point, ils font du pied-point. Quand ils retrouvent le Penchak ou le Krav Maga ou votre système de self-défense, ils sont dans la logique de self-défense. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc, je dis, attention, regardez bien l'objectif. Si vous êtes trop dans la codification, ça vous posera un problème pour la self-défense. Après, on va peut-être parler plus du pied-point. Plus du pied-point. Moi, j'encourage les gens au bout d'un certain temps, quand ils sont ceinture noire chez moi en Penchak, je les encourage à aller faire du pied-point, à aller faire du sol, à aller voir une autre discipline. Pourquoi ? Parce que ça rend plus modeste, ça ouvre l'esprit, on voit autre chose, ça nous rend curieux et ça nous rend beaucoup plus humbles. C'est qu'on se rend compte que ce qui se fait ailleurs peut être très très bien et il faut prendre le temps d'aller à l'encontre. Je vois beaucoup de gens qui jugent certains armes. Sous, c'est un sport de combat en disant oui, mais ça, c'est moins bien, ça, c'est pour les enfants, le judo, c'est pour les enfants. Il y a beaucoup de choses à apprendre en judo. En boxta, il y a beaucoup de choses à apprendre. En MMA, il y a beaucoup de choses à apprendre. En Krav Maga aussi. En fait, il faut aller dans la discipline. Il ne faut pas juger de son canapé. Il faut pratiquer. Sans prétention, j'ai pratiqué plus d'une vingtaine de disciplines, même le MMA. J'adore le MMA. J'ai pratiqué pour sentir ce que c'est, pour sentir l'efficacité, pour apprendre des choses, pour voir une autre culture, d'autres techniques. C'est très intéressant. J'ai pratiqué aussi Jissou Présilien. Ça ne veut pas dire que j'ai un haut niveau, sûrement pas. Mais simplement, je peux en parler. Je sais ce que c'est. Et donc, je sais qu'il y a des choses très très bien dans tous les arts marceaux et sports de combat. Simplement, ça va demander du temps. Il faut être sûr que vous puissiez l'inclure dans votre planification hebdomadaire parce qu'on ne peut pas tout faire. Et je dis toujours, il faut mettre excellent dans un domaine que passable, voire moyen, passable partout. C'est ma façon de penser. Après, je vous l'ai dit, moi ce qui m'inquiète, c'est la récupération. Je vois beaucoup de gens qui commencent en début d'année au mois de septembre super motivés. Ils font Krav Maga, Penchak, Box Thai. Puis après, ils ne font plus que Penchak, Box Thai. Et puis après, ils ne font plus que Box Thai tout seuls. Et puis après, ils ne font plus rien parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'ils se rendent compte que les armes en sauce, c'est du temps. Ça prend du temps pour arriver à un certain niveau. Et ils s'égarent, ils s'égarent et il y a un manque de motivation qui s'installe et puis c'est la catastrophe. Après, je dirais que quand on pratique la self-défense, il peut être intéressant par contre de pratiquer d'autres sports de combat armes martiaux à un certain temps. Par exemple, vous pratiquez un an de chaque discipline. Pourquoi ? Parce que vous allez enrichir votre bagage technique, vous allez apprendre d'autres techniques, vous allez voir des choses qui ne vous paraissaient pas forcément évidentes. Par exemple, je vais vous donner mon exemple. Quand je pratiquais le Penchak Silat, à un moment donné, je me suis intéressé au sol. Il y a longtemps, c'était du temps de Bass Runtain, Marco Roas, donc les premiers du MMA. Et puis, il y avait une défense sans travailler en Penchak une défense sur celui qui vous plonge dans les jambes. Et mon professeur de l'époque me disait « tu fais comme ci, comme ça ». Alors, il me disait « tu mets coup de genou, coup de coude ». Ouais, sauf que quand j'ai voulu faire coup de genou, coup de coude sur un lutteur, un copain à moi qui était en équipe de France à l'INSEP en lutte, eh bien, je n'ai pas fait coup de coude, coup de genou, je me suis retrouvé le cul par terre parce qu'il m'est rentré dans les jambes et je n'ai pas pu la passer. Il est rentré tellement rapidement, tellement puissamment et tellement bien placé que ce n'est pas passé. Puis quand j'ai vu des gars comme Bas Rinten, comme Marco Vaz, quand j'ai fait des stages avec ces combattants durs, je me suis rendu compte que ce n'est pas possible parce qu'en fait, l'énergie qu'ils mettent avec l'impact qu'on reçoit, même si on met un coup de coude, il n'y aura pas de puissance. Donc, j'ai revu ma copie et j'ai repris les techniques du MMA que j'ai ensuite impliquées dans le Penchak. En fait, j'ai utilisé la même barade mais après, je l'ai adapté au Penchak. Ça veut dire que ma réponse de l'époque en Penchak n'était pas du tout bonne, pas du tout adaptée. Elle était théoriquement bonne mais sur le terrain, ça ne passait pas. Donc, je l'ai mis à la poubelle et j'ai intégré la défense du MMA ou de tous les styles où justement, on doit apprendre à gérer le gars qui vous plonge dans les pattes. Si je n'avais pas été voir ces gens-là, ces champions d'MMA, de Pancras, je n'aurais pas eu la réponse. Ça veut dire qu'on apprend toujours à voir ce que font les autres mais il faut le faire au bout d'un certain temps. Quand on veut augmenter son arsenal technique, son bagage technique, le faire tout de suite, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Après, on peut parler du bol d'air. Quand on pratique les armes sociaux pendant 10, 15 ans, 20 ans, on peut ressentir une certaine lassitude et ça peut être salvateur de voir autre chose. Et quand on est expérimenté, je dis toujours, il faut les réponses à vos questions. Si vous n'avez pas de réponse à vos questions parce que la professeure, le maître ne vous l'a pas donné parce que ça ne vous convient pas ou parce que vous-même vous êtes professeur et que vous n'avez pas la réponse, il faut aller voir ailleurs. Si vous voulez une réponse sur des techniques de sol, il faut aller voir les gens qui font du sol. Si vous voulez améliorer vos techniques de poing, il faut aller voir des gens qui font du poing. La boxe anglaise notamment. Si vous voulez travailler les enchaînements pied-poing, il faut aller voir les gens qui font la boxe type, de la boxe américaine. Il faut aller voir des spécialistes de milieu, il faut leur poser des questions, il faut échanger avec eux. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je dis toujours qu'être curieux, c'est grandir. Être curieux, c'est rester modeste et c'est continuer à progresser. On reste toute sa vie un élève et on reste un élève à partir du moment où on accepte, on met son égo de côté, qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on n'a pas l'efficacité à 100%. Alors, un truc qu'on peut rajouter aussi, c'est que je vois beaucoup de gens qui me disent il y a l'externe et l'interne. Pour moi, l'externe et l'interne, c'est la même chose. Moi, je pratique le Qigong depuis 30 ans. Vous le savez, j'en parle souvent et ça m'a porté énormément. Alors, par contre, je pense que tous les arts marceaux, tous les sports de combat, tous sans exception, peuvent y trouver un bénéfice à travailler les arts internes pour la santé, pour la fluidité, pour la récupération et pour le côté énergétique. Ça peut vraiment vous aider à progresser. Donc, les arts internes, je les conseille pour tous. Pour moi, on ne devrait pas diviser les arts internes et externes. Tout ça, ça fait partie des arts marceaux, c'est le travail du corporel, c'est le travail de la santé qui vous permet de durer et de pouvoir continuer à pratiquer votre sport de combat, votre art martial très longtemps. Alors, vous avez vu, en conclusion, je vous dirais que ce n'est pas forcément un souci de travailler plusieurs arts marceaux au sport de combat en même temps, mais il faudra prendre en compte tous ces facteurs. Autant, ça peut être bénéfique. Pour un confirmé, à mon avis, pour un débutant, c'est quand même risqué de se lancer dans plusieurs arts marceaux au sport de combat différent. Et je dis souvent qu'il faut faire les choses bien, non ? Les choses se font lentement, progressivement. Essayez d'acquérir déjà les bases dans votre art martial et puis à un moment donné, pourquoi pas, peut-être, quand vous le serez confirmé, allez voir un autre sport de combat, le pratiquer en parallèle ou délaissez un petit peu celui que vous pratiquez actuellement pour avoir un autre pour compléter votre niveau technique. Voilà, donc il n'y a rien de figé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que toutes mes ceintures noires, toutes, sans exception, quand ils passent ceintures noires, je leur dis maintenant, il faut que tu choisisses un autre art martial ou sport de combat, celui que tu veux, très différent du punch act, pour que tu puisses voir autre chose, que ça puisse t'ouvrir l'esprit. Et comme ça, tu pourras ouvrir l'esprit de tes élèves. Ça va te donner un état d'esprit vraiment martial, d'ouverture. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez que dans mon académie, j'ai des gens qui viennent de plusieurs disciplines, Kali, Jikungo, Boxe, Tag, Boxe anglaise. Et ils ont des formes de corps différentes, mais ils pratiquent le Pets Axelat. Et par contre, vous devez savoir aussi que j'invite dans mes stages énormément de combattants de diverses disciplines, mais vraiment diverses, ça peut être la Capoeira, Jiu Jitsu, Okra, Magga, Mme Mma, très différents. Ils viennent dans mon école, ils donnent cours à mes élèves, et ça c'est important, parce que du coup, comme je sais qu'ils n'iront pas forcément, ils ont un autre avis, un autre état d'esprit, et ils ne jugent pas un sport de combat ou un art martial sans l'avoir testé, sans avoir senti les choses. Le ressenti serait important, de son canapé, on peut juger. C'est ce que je reproche à beaucoup de personnes, c'est porter des jugements sur des choses, sur des gens, sur des disciplines, sans les avoir pratiquées. Il faut pratiquer, il faut aller voir les meilleurs et garder l'esprit ouvert. Mes amis, je vous laisse, c'était mon petit speech sur est-ce qu'il faut pratiquer ou est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il y a une plus-value de pratiquer plusieurs armes ensemble et sports de combat. J'y tenais, parce que vous m'avez posé des questions et je fais tout pour répondre de manière magistrale à vos questions. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Salut à tous les amis !